Bonjour, je m'appelle Thomas Junot, je suis un professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa et je suis très content d'avoir eu la possibilité d'écrire un petit livre dans la collection Le monde en poche avec les presses de l'Université de Montréal sur la guerre au Yémen. La guerre au Yémen, c'est une guerre qui aujourd'hui a causé la pire catastrophe humanitaire au monde. Il y a environ les deux tiers de la population du pays qui est en situation de détresse humanitaire, il y a une épidémie de choléra, il y a l'épidémie du COVID, évidemment, la situation sécuritaire à travers le pays est désastreuse, mais c'est un conflit dont on ne parle pas beaucoup. On en entend assez peu parler dans les médias, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis, en Europe ou même au Moyen-Orient. Le Yémen, c'est un pays qui est souvent oublié. C'était comme ça avant la guerre, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Si on compare par exemple à la guerre en Irak, dont on a beaucoup parlé dans les 20 dernières années, même la guerre en Afghanistan, la guerre en Syrie, avec la crise des réfugiés à laquelle ça a mené, la guerre au Yémen est un peu oubliée. C'est toujours un peu difficile d'expliquer pourquoi c'est le cas. Le Yémen, c'est loin géographiquement. Le Yémen a peu de voisins importants. Ce n'est pas une guerre qui a un impact direct sur nos vies ici au Canada. Par exemple, comme la guerre en Syrie a eu un impact en Europe avec la crise des réfugiés. Il n'y a pas de grosse diaspora yéménite ici au Canada ou aux États-Unis en Europe. Il y en a une petite, mais elle n'est pas nombreuse et elle n'est certainement pas organisée politiquement. Ceci étant dit, c'est un conflit qui est quand même important. C'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre pour pouvoir parler en français de ce conflit-là qui, même si on l'oublie trop souvent, a un impact important. Évidemment au niveau humanitaire, comme je l'ai dit tantôt pour les Yémenites, mais c'est aussi un conflit qui a un impact important au niveau régional. C'est un conflit qui était à l'origine domestique. C'était une guerre civile entre différentes factions au Yémen, mais qui aujourd'hui s'est internationalisée, beaucoup. Et ça, c'est la thèse principale du livre, c'est-à-dire une exploration de cette internationalisation-là de ce qui était à l'origine une guerre civile. Alors aujourd'hui, par exemple, l'Arabie saoudite et l'Iran soutiennent des partis opposés dans cette guerre-là et ça a mené, si on veut, vraiment à cette internationalisation-là du conflit. Alors si on prend quelques pas de recul, évidemment, on pourrait remonter loin dans le temps. Dans le livre, je le fais juste un petit peu parce qu'il n'y a pas l'espace pour ce contexte historique-là. Mais rapidement, en 1990, le Yémen qui était jusque-là divisé en deux, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, se réunifient. Mais c'est un mariage qui est malheureux et qui mène rapidement, en 1994, à une guerre civile qui est gagnée par le Nord. Les 17 années suivantes, donc de 1994 à 2001, sont marquées par une instabilité croissante. Alors à certains moments, il y avait un peu d'espoir de démocratisation, de développement économique, mais ce n'est pas allé très loin. Le président de longue date, le président Salé, avait une emprise de plus en plus forte sur le pays. Tout ça, ça nous amène à 2011, quand les soulèvements arabes se propagent dans toute la région. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, en Tunisie, en Libye et ailleurs, et ça se rend au Yémen. En 2011, il y a des millions de personnes qui descendent à la rue. Il y a même un peu d'espoir pendant un bout de temps, en 2011-2012, que peut-être que ça va mener à des réformes qui vont permettre la stabilisation du pays. Mais assez rapidement, on se rend compte que ce n'est pas le cas et qu'en fait, toutes les tensions qui étaient sous-jacentes avant 2011 remontent à la surface et la situation explose. Alors, ce qu'on voit, c'est différentes factions qui luttent pour le pouvoir. Il y a les séparatistes au sud qui veulent recréer l'État qui était indépendant avant 1990. Il y a les rebelles au Nord-Ouest, les Houthis, qui sont nés dans les années 1990 dans un contexte de revendication face à la marginalisation de leur région reculée du Nord-Ouest. Il y a différentes factions assanant dans la capitale, c'est-à-dire les différents partis politiques qui sont plus ou moins proches du président Salé. Et autour de ça, il y a toute une constellation de tribus, de petits partis, de milices et ainsi de suite. En 2014, les Houthis, un peu à la surprise de plusieurs observateurs, prennent le contrôle de la capitale, Assana, et émergent donc comme l'acteur probablement le plus puissant à ce moment-là. En 2015, l'Arabie saoudite décide que cette montée en puissance-là des Houthis est inacceptable de son point de vue à elle et décide donc d'intervenir à la tête d'une coalition avec quelques autres États arabes ou musulmans, notamment les Émirats arabes unis. Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite intervient? En grande partie parce qu'elle accuse les Houthis d'être liés à l'Iran, qui est l'adversaire régional, géopolitique de l'Arabie saoudite. Donc, c'est là qu'on voit l'argument central du livre, c'est-à-dire ce qui était à l'origine un conflit domestique entre factions yéménites, les Houthis, les séparatistes au sud, les dirigeants dans la capitale au centre, Assana, sont soutenus par des puissances extérieures, c'est-à-dire l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement et l'Iran qui soutient les Houthis. Évidemment, il y a plusieurs autres acteurs qui sont impliqués à différents niveaux. Les États-Unis soutiennent, pas toujours avec enthousiasme, mais quand même, ils soutiennent l'Arabie saoudite qui soutient le gouvernement. Les Émirats arabes unis ont un rôle très ambigu dont je parle un petit peu dans le livre. Officiellement, du point de vue des Émirats, on soutient le gouvernement central et l'Arabie saoudite. En pratique, les Émirats jouent un double jeu et se sont enlignés au cours des dernières années avec les séparatistes du sud, ce qui est un développement assez surprenant et qui a évidemment un impact majeur négatif sur la possibilité d'une réunification harmonieuse du pays. Parce que là, on a des séparatistes dans le sud qui sont bien soutenus financièrement et militairement par les Émirats arabes unis. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de conflit à plusieurs niveaux, à plusieurs couches. La couche domestique principale, c'est-à-dire les Houthis, les séparatistes du sud, le gouvernement, tous les autres petits partis. Mais tout ce beau monde-là est soutenu à différents degrés par l'Arabie saoudite dans le cas du gouvernement, les Émirats arabes unis dans le cas des séparatistes du sud et l'Iran dans le cas des Houthis, avec les États-Unis qui sont derrière ça et qui soutiennent l'Arabie saoudite. Au-delà de ça, on peut rajouter l'ONU qui essaye de se positionner en tant que médiateur, mais qui jusqu'ici a eu très, très peu de succès dans ses tentatives de trouver une solution négociée et pacifique. Alors, pour conclure, où s'en va le Yémen dans ce contexte très compliqué-là de conflits à plusieurs niveaux, international, local, national? La triste réalité que j'essaye d'expliquer sans essayer d'être idéaliste ou naïf, c'est que malheureusement, je ne vois pas de sortie de conflits à court ou moyen terme. Je ne vois pas de développement heureux pour la population au Yémen qui, évidemment, souffre énormément, pas juste depuis 2015, mais depuis avant ça tant qu'à faire. Les Houthis et le gouvernement central sont très intransigeants. Dans les deux cas, le niveau de légitimité populaire est extrêmement bas. Tant les Houthis que le gouvernement central sont spectaculairement corrompus. C'est une administration dans les deux cas qui est très brutale. Dans le cas des Houthis, ce qu'on voit depuis un, deux, trois ans, c'est de plus en plus une méthode de transformer les relations entre l'État et la société qui est obscurantiste à plusieurs égards. Là encore, ce n'est pas encourageant du tout. Autant il y a des gens au Yémen, à l'extérieur du Yémen, qui essayent de trouver des solutions créatives pour trouver une voie vers la paix, autant malheureusement, il y a peu d'espoir, d'après moi. Au cours des prochaines années, ce qu'on risque de voir, et ça c'est une tragédie, c'est une catastrophe humanitaire qui va continuer. C'est un État effondré qui ne sera pas capable de réparer les morceaux cassés et malgré des efforts de paix qui vont probablement continuer, mais sans succès.